La vérité, est-ce que la vérité sort toujours de la bouche des enfants ? Oui, la vérité de l'enfant sort toujours de sa bouche. A savoir que les propos de l'enfant traduisent très souvent son vécu, ou en tout cas ce qu'il croit avoir vécu. Puisqu'on sait très bien que l'enfant peut, on peut lui suggérer énormément de choses, lui suggérer qu'il a vécu certaines choses, mais quand il l'énonce, il l'énonce en son nom à lui. Et il y a donc toujours à le prendre au sérieux. Mais le prendre au sérieux ne veut pas dire qu'il faut avoir une intervention immédiate par rapport à ça. Mais bien évaluer avec l'enfant ce qu'il dit, pourquoi il le dit, qu'est-ce qu'il attend de l'adulte à qui il le dit, et ce que l'adulte va être obligé de faire s'il le croit. Donc les conséquences de sa parole aussi. Donc bien évaluer avec l'enfant si sa parole est motivée par une émotion personnelle, ou par un événement réel qu'un autre aurait eu à son égard. En fonction de son âge, l'enfant n'est pas toujours capable d'appréhender soit le risque que contient la relation à l'adulte ou les événements vécus avec l'adulte, soit au contraire de les maximaliser. On sait par exemple que les enfants de moins de 3 ans, un comportement sexuel qui ne fait pas mal, à savoir un attouchement sexuel qui n'est pas douloureux pour eux, est un comportement bizarre, mais que l'enfant ne va pas comprendre comme un geste sexuel, puisqu'il n'a pas un niveau de développement qui lui permet d'appréhender ce qu'est la sexualité des adultes. Et donc il va à la fois considérer que ce comportement est bizarre, mais pas spécialement maltraitant sexuellement. Et donc il va falloir chaque fois que l'enfant livre une confidence à un adulte, il y a lieu de la prendre au sérieux, et puis d'évaluer en fonction de son âge, de sa capacité d'appréhender la situation, de vérifier ce que ça signifie, et s'il y a une situation réelle de danger, ou si c'est sa façon à lui d'appréhender. On sait par exemple que les enfants qui sont dans un grand intérêt pour la sexualité des adultes entre 5 et 8 ans, vont eux beaucoup plus vite prendre un comportement, un geste sexualisé comme étant un abus sexuel, ou en tout cas une demande sexuelle à son égard, puisqu'il est dans ce souci de « Tiens, quel est mon statut sexuel par rapport aux adultes et par rapport à l'autre sexe ? » Idem chez les adolescents qui vont plus vite vivre un geste déplacé, entre guillemets, comme un comportement abusif, parce qu'ils rentrent dans le monde des adultes et qu'ils commencent à comprendre le jeu de la séduction et la sexualité. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021